Y'a des gens qui aiment le reconfinement, y'a des gens qui détestent, en tout cas ce que je peux te dire c'est que j'enregistre des taux record du retour des ex Salut Youtube, comment ça va ? Je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo S.O.S. mon ex est de retour Pendant le premier confinement j'avais déjà observé ce phénomène Pendant ce reconfinement c'est exactement la même Et donc on va en parler comment on fait quand ton ex revient à la charge Que tu sois ultra happy que ton ex revienne à la charge ou que ça te saoule de fou Dans tous les cas il faut en parler, il faut savoir comment réagir Comment bien accueillir son ex au vol si tu souhaites le récupérer Ou comment l'envoyer bouler proprement pour qu'il ne revienne plus jamais C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram De venir me raconter comment tu t'es séparé avec ton ex Depuis combien de temps et surtout comment il ou elle est revenu Et bien entendu est-ce que t'as envie de quelque chose avec cette personne Merci d'être toujours aussi nombreux à répondre vraiment C'est aussi merveilleux que catastrophique du coup Mais bon c'est la vie, alors on va en parler Oh là là, la pire des histoires dans laquelle t'arrives même pas à te dépatouiller tellement c'est la merde C'est Gertrude Bichette, elle s'est séparée de son mec il y a 3 semaines Donc déjà 3 semaines c'est ultra frais C'est pas, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir T'as raison ouais, je te lis son histoire on va en parler Parce que ça, ça m'énerve Salut Nad, c'est Gertrude Yo Gertrude J'adore toutes tes vidéos, tu donnes toujours de super conseils Et je vais te donner des super conseils ma Gertrude Alors là tu vas en avoir pour ton grade J'ai 18 ans et ça fait 3 semaines que je ne suis plus avec mon ex On s'est séparé parce qu'il n'arrivait pas à s'attacher à moi D'accord, on dirait que c'est une bonne raison de rupture Je précise, il sortait d'une relation d'un an et demi Oui, effectivement, quand tu te remets trop vite en couple derrière C'est difficile Mais au moment de notre rupture, il m'a embrassée juste après qu'on ait rompu Faut savoir ce que tu veux mon gars Plus tard dans la soirée, après m'avoir fait un long pavé pour me dire à nouveau que c'était bien fini Il m'a appelée pour me faire jurer qu'entre lui et moi Ce n'était pas un adieu mais un à plus tard Mais quel bâtard Il te garde bien sous le coude au cas où il aura envie de te ken C'est juste ça De plus il y a encore une semaine, il prenait de mes nouvelles à une amie commune Étant donné que moi je suis très attachée à lui Et après tout ce qu'il m'a dit, j'ai quand même l'espoir qu'il revienne un jour vers moi Mais tu m'étonnes ma bichette, c'est normal Puis je te rassure, malheureusement pour toi c'est exactement son but Penses-tu qu'il reviendra vers moi un jour ? J'ai vraiment besoin de conseils parce que je n'arrive pas à l'oublier De peur de passer à côté de quelque chose s'il revient Hashtag mon ex Ma Gertrude, c'est terrible la situation dans laquelle tu te trouves Parce que c'est exactement le but de semer Laisse-moi t'expliquer la situation Tu la connais mais tu vas voir, sous un autre angle tout de suite, c'est plus parlant Alphonse il sortait d'une relation de un an et demi, d'accord ? Il s'est mis en couple avec toi Donc il a bien tenté pendant 3 mois de s'attacher à toi etc Malheureusement ça n'a pas fonctionné Et là pour le coup on ne peut pas lui en vouloir Il a été honnête avec toi et il t'a dit Écoute je suis désolée mais voilà j'arrive pas à m'attacher à toi donc on arrête Jusque là honnêtement Bon bah il a essayé, il s'est remis un petit peu trop tôt en couple Oui tu pourrais lui en vouloir pour ça mais bon C'est la vie, on fait tous des erreurs et c'est normal Tout ce qui va dépasser ce point là va te prouver point par point A quel point Alphonse est un gros égoïste Au moment où il s'est séparé de toi Alphonse Il s'est passé quoi dans sa tête ? Il s'est dit ok je sortais d'une relation d'un an et demi Hop j'ai trouvé mon pansement C'était toi ma Gertrude malheureusement le pansement Ça fait mal à entendre mais il faut que tu le comprennes Donc en sortant de cette relation bam il s'est mis avec toi Parce qu'il voulait pas être tout seul le garçon Pas fou il avait pas envie de faire son deuil C'était trop dur ça faisait trop mal comme on peut le comprendre Mais voilà il est tombé sur toi et bam tu as été le meilleur des pansements Puisque manifestement tu étais très aimante Et c'est tout à ton honneur ma belle Toujours est-il que faut pas déconner au bout d'un moment Alphonse il s'est dit ouais bon Gertrude c'était pas Germaine Avec qui je suis restée un an et demi Ça ne fonctionne pas je me casse Sauf que au moment où Alphonse a eu au moins l'honnêteté De te dire qu'il ne s'attachait pas suffisamment à toi Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Alphonse ? Il s'est dit oh putain ça veut dire que je vais devoir me taper Le deuil de ma relation d'un an et demi que j'ai toujours pas commencé Puisque je me suis mis un pansement avec Gertrude en attendant Et en plus je vais devoir affronter la solitude Donc plutôt que devoir affronter la solitude Qu'est-ce qu'il a fait Alphonse ? Il savait très bien que c'était trop tard pour appeler Germaine Et lui dire je suis tout seul j'ai envie de te voir Il sait très bien ça puisqu'il est sorti avec toi Donc c'est terminé avec Germaine Donc il se dit quoi ? Si jamais mon manque affectif est trop grand Si jamais je souffre trop Il faut absolument que j'ai une solution d'urgence Une solution de secours Et quoi de mieux comme solution de secours ma Gertrude Que toi et ton espoir que ce garçon revienne un jour vers toi Bah y'a rien de mieux évidemment Et tu t'en doutes c'est la conclusion à laquelle Alphonse est arrivé avant toi Donc qu'est-ce qu'il s'est dit ? Hop 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 On se sépare mais hop je lui fais un bisou parce que j'ai un petit peu peur Après je lui dis bah non quand même on s'est séparé Donc je t'envoie un pavé Par contre après je t'appelle pour que tu me jures Que c'est pas un adieu hein C'est juste un au revoir Comme ça Si jamais je me sens un peu seule Si jamais j'ai envie de calmer un petit coup Si jamais j'ai envie d'une petite soirée à faire des papouilles et des câlins Je sais que tu seras toujours là Et tu sais pourquoi ? Parce que toi ma Gertrude Contrairement à cette Alphonse T'es sincère Tu l'aimes sincèrement ce garçon Et tu espères sincèrement après lui Et c'est la raison pour laquelle effectivement Tant que tu n'ouvriras pas les yeux Tu lui offriras cette béquille affective Cette sécurité Au cas où monsieur aurait envie d'un petit câlin D'une petite partie de jambolaire ou que sais-je Donc ma Gertrude A la fin de ton message tu me dis Penses-tu qu'il reviendra vers moi un jour ? Oui J'en suis convaincue Il va revenir vers toi Il va revenir vers toi pour des bisous Il va revenir vers toi pour des soirées endiablées ou que sais-je Mais il ne reviendra jamais vers toi Pour se mettre en couple avec toi Je t'explique pourquoi Si ça merde dès le début C'est que ça va merde tout du long Tu le sais C'est ma phrase préférée Et elle est vraie Elle n'est même plus à prouver Tellement on est tous d'accord là-dessus Or Comme tu t'en doutes Une rupture au bout de 3 mois C'est ce qu'on appelle Merder dès le début tu vois Et là où il va pas falloir que tu tombes dans son piège Entre guillemets C'est que toi Déjà tu dois commencer à faire ton deuil Au lieu de te dire Ah peut-être qu'il va revenir Parce que sinon ma bichette Tu vas en avoir pour des années Donc commence à faire ton deuil Et surtout 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 Quand il va revenir Je sais très bien que là je vais dire non Surtout il faut lui dire non etc Et je sais très bien que tu vas dire oui Donc bon admettons tu vas dire oui Mais au moins comme ça tu te rendras compte Que même Nadia avait raison La seule raison pour laquelle il va vouloir revenir C'est pour remplir ses piscines d'amour Parce qu'il se sentira un petit peu seul Et il se dira Ah ben Gertrude elle était bien mignonne Puis en plus comme je l'ai bien gardé sur le coude comme il faut Hop je sais qu'elle va dire oui Et tu vas voir ce qui va se passer Toi tu vas dire oui par amour Parce que tu te diras Ah ben si je lui dis non Forcément il voudra plus de moi Alors que si je lui dis oui Il y a peut-être un espoir qu'il se passe quelque chose Alors que malheureusement en réalité c'est tout à fait l'inverse Donc tu vas dire d'accord Vous allez passer peut-être une soirée Deux soirées Peut-être dix soirées ensemble Peut-être même que tu vas avoir l'espoir Que vous vous remettiez ensemble Parce que pendant plusieurs semaines Vous allez vous revoir Et puis au bout d'un moment Qu'est-ce qui va se passer Chasse le naturel il revient au galop Il va te redire Ecoute je suis désolée Mais on s'était rien promis Ou alors ben j'ai réessayé Mais ça fonctionne toujours pas Et gna 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 Pourquoi il te dira ça Parce que très simplement Tu lui auras apporté exactement ce qu'il voulait C'est-à-dire être rassuré Un petit peu d'amour Quelque chose qui fait que Ah ça va mieux Merci Gertrude salut Donc moi Gertrude Oui il va revenir Mais pas pour les bonnes raisons Aussi voilà ce que je te conseille Parce que là clairement tu me dis J'ai vraiment besoin de conseils Parce que j'arrive pas à l'oublier De peur de passer à côté de quelque chose Si jamais il revient Rentre-toi bien dans la tête Que si jamais il revient Ce ne sera jamais Jamais Pour se remettre en couple avec toi Alors quand je te dis jamais Évidemment il y a toujours une toute petite chance Pour que j'ai tort Bien entendu je me base quand même Sur les statistiques Mais ce qu'il faut que tu retiennes C'est que admettons S'il revenait parce qu'il était vraiment amoureux de toi Et qu'il se rendait vraiment compte que Bah finalement il faut qu'on se remette ensemble Parce que c'est elle la femme de ma vie Ne t'inquiète pas que Si c'est vraiment ça son but Il pourra endosser une bâche Deux bâches Trois bâches Dix bâches S'il est convaincu que c'est toi la femme de sa vie Ne t'inquiète pas qu'il va s'accrocher Alors que Si c'était juste pour une petite partie de jambes en l'air Il va peut-être supporter une bâche Deux bâches Trois bâches Et au bout d'un moment il va dire Bon ok c'est bon J'ai compris Gertrude elle veut plus de moi Ciao merci bonsoir Donc à toi d'être plus maligne que lui Gertrude A toi de commencer ton deuil maintenant Peut-être dans 5 ans Peut-être dans 10 ans Mais honnêtement J'y crois même pas une seconde Donc vraiment Fais ton deuil Vis ta vie Et essaie de l'oublier ce garçon Parce que là tout ce qu'il fait C'est littéralement te garder sous le coude Et ça c'est la pire des choses Qu'on puisse faire à quelqu'un Donc courage ma belle Et puis n'hésite pas à regarder les commentaires sous la vidéo Je pense qu'ils seront tous unanimes Courage Alors j'aime beaucoup cette histoire Parce que c'est Alphonse qui me dit Ouais mon ex Elle m'a fait des avances Elle a respecté personne Alors que bon en soi Il est quand même en couple Donc bon Tu vas comprendre Je te lis l'histoire Salut Nad J'aime trop ce que tu fais Ça m'a aidé à multiples reprises Et bah je suis ravie Merci à toi Avec mon ex On s'est quitté juste avant le premier confinement Et j'en ai pris plein la gueule Pour pas grand chose Bon malheureusement Ça arrive Une fois l'été fini Et la rentrée est arrivée Mon ex est revenue me parler Je pensais que c'était seulement amical Elle m'a demandé de l'aider A monter un meuble chez elle Alors déjà Ton ex qui revient On évite de discuter de façon amicale Parce qu'encore une fois Les ex c'est des niaux emmerdes Donc n'hésitons pas A ne pas leur répondre C'est souvent une bonne façon de faire Et puis alors encore pire L'ex qui déboule Juste pour que tu l'aides A monter des meubles Non mais merci bien quoi C'est clairement la meuf Qui devient sympa Uniquement par intérêt quoi Génial Top En grand gentil de nature Attention à trop bon trop con quand même Je suis allée l'aider à monter son meuble Et elle a pas tardé A me faire des avances Même très lourdes parfois Du style Et dire qu'on aurait déjà pu faire l'amour 5 fois Ah ouais Elle se gêne pas la Gertrude hein Elle s'est quand même permise de dire ça Alors qu'elle savait très bien Que j'avais retrouvé quelqu'un Entre mars et septembre Ah ouais la bitch La bitch Son comportement m'a beaucoup énervée Parce que pour moi Elle n'a respecté personne Ni ma copine Ni elle Ni moi Hashtag mon ex Alors en soi Alphonse Sur le début de l'histoire Je me dis Bon franchement C'est ce que je te disais En lisant ton histoire Ton ex qui revient pour te parler Déjà Devenir copain avec son ex Vraiment c'est le meilleur dénir en merde Encore plus si t'es déjà de nouveau en couple Mais alors ton ex qui revient de parler De façon pseudo amicale Mais c'est quand même par intérêt Parce qu'elle a besoin Que tu viennes l'aider à monter des meubles Non Mais non Franchement on a d'autres choses à faire quoi En plus tu m'expliques Que quand vous vous êtes séparés Elle t'en a mis plein la gueule Pour pas grand chose Waouh 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 A quel moment tu te respectes toi Alphonse A la fin du message tu dis Ouais elle a respecté ni elle Ni ma copine Ni moi Et toi quand est-ce que tu te respectes en fait Quand est-ce que tu te respectes toi Et surtout Quand est-ce que tu respectes ta meuf Non mais attends Moi je me mets à la place de ta nouvelle meuf Tu m'expliques que non seulement Tu rediscutes avec ton ex De façon amicale Mais qu'en plus Tu vas tout seul chez elle Pour l'aider à monter un meuble Mais comment j'aurais pété un câble à sa place Donc mon Alphonse Le délire de Ouais mon ex Elle a respecté ni elle Ni moi ni ma copine Je trouve que tu lui as ouvert grand la porte quand même Pour qu'elle puisse se comporter de cette façon là Parce que Encore une fois Le rapport avec les ex C'est pas le même qu'avec des amis Evidemment tu discutes avec des amis Ils te disent Ah coucou tu peux m'aider à monter mon meuble Evidemment que t'y vas Et la différence entre ton ex Et tes amis C'est que tes amis Ils vont pas te dire Ah là là Quand je pense qu'on aurait pu faire l'amour dix fois Non mais elle va pas bien elle hein Enfin quoique elle va pas bien honnêtement Tu lui as ouvert la porte Elle rentre dedans Donc oui effectivement on est d'accord hein Elle a pas respecté ta meuf Ça c'est clair Mais elle sait pas respecter elle même Elle t'a pas respecté toi Bah en soit Elle a tenté tu vois Elle a réussi à te faire venir jusqu'à chez elle Je trouve pas que ce soit tout à fait aberrant son comportement Effectivement c'est pas du tout respectueux de ta copine actuelle Ni de ton couple actuel Mais à aucun moment Elle s'est manqué de respect à elle même hein Vraiment hein Donc Alphonse Oui ton ex c'est une bitch Mais en même temps elle est revenue Tu lui laisses ta porte grande ouverte Non 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 Les gens qui te font du mal Tu les gères de ta vie Et tu leur dis pas Ah d'accord je vais venir t'aider à monter ton meuf Parce que je suis un grand gentil de nature Non 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 On est gentil avec les gens qui méritent notre gentillesse Celles et ceux qui ne méritent pas Poubelle D'accord Alphonse Et honnêtement Bichonne là ta meuf actuelle Parce que je sais pas si tu lui as parlé de cette histoire ou pas Mais moi je peux te dire qu'à sa place J'aurais bien pété un câble Toi qui regardes cette vidéo Dis à Alphonse que t'en aurais pensé à la place de sa meuf Mais franchement Pareil hein Je pense qu'on sera toutes unanimes Alors c'est la suite d'une histoire Que j'avais déjà traitée dans une de mes vidéos Je sais pas si tu t'en souviens Si jamais tu vois de quelle vidéo je parle Hésite pas à le dire dans les commentaires S'il te plaît pour celles et ceux qui veulent aller voir l'histoire En gros c'était une Gertrude Elle continuait de coucher avec son ex Et ils travaillaient au même endroit Et ils étaient voisins Donc c'était l'enfer Elle savait pas comment faire Pour vraiment mettre un terme à cette relation Qui ne voulait jamais arrêter Et donc elle me raconte la suite de l'histoire Puisque c'est encore un problème d'ex qui revient Je te la lis Yo Nad Yo Gertrude Je suis la fille qui bossait avec son ex Et qui était aussi voisin Oui je m'en souviens Ça fait depuis le mois de février qu'on a rompu Et on est resté plan cul pendant longtemps Ça s'est hyper mal fini entre nous deux Mais heureusement il a fini par déménager Et tous les deux on a démissionné Ok bon de toute façon c'était la seule solution pour vous deux Il me semble que c'est plus ou moins ce que j'avais dit dans la vidéo Il m'envoie souvent des messages Où il me dit qu'il a envie de moi Et qu'il veut qu'on le fasse une dernière fois Je dis non clairement Sans maintenir aucun doute Mais il ne lâche pas Euh quand c'est non c'est non S'il insiste c'est du harcèlement sexuel J'ai envie de le voir Mais seulement pour rigoler avec lui Parce que je suis incapable de le toucher maintenant Il ne m'attire plus du tout Oui oui Ah je veux le garder dans ma vie Mais parce qu'il est important pour moi Je voudrais qu'on soit amis Non 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 ça c'est Tu te mens à toi même Est-ce que tu penses que je devrais couper vraiment les ponts avec lui ? Oui De mon côté c'est certain qu'il ne se passera plus rien Car physiquement il en est presque à me dégoûter Je lui en veux énormément De m'avoir laissé gérer quelque chose de difficile Alors qu'on était tous les deux responsables Il ne m'a pas soutenu Et je lui en voudrais toute ma vie Tu lui en voudras toute ta vie Mais tu veux quand même rigoler avec lui ? Est-ce que je coupe les ponts ? En vrai je sais déjà que tu vas me dire Bien sûr ma Gertrude Hashtag mon ex Bah en soi Gertrude oui hein On est d'accord hein Tu connais ma réponse Évidemment qu'il faut couper les ponts Dans ton histoire Il y a quelque chose qui revient tout le temps Dans les histoires d'ex Mais tout le temps C'est à dire que les gens réussissent enfin à se séparer Parce qu'ils ont capté que dans leur couple ça n'allait pas Que ça n'était pas viable tu vois Donc ils trouvent le courage pour se séparer Et donc bravo Parce que c'est enfin ce que vous avez pu faire Mais il y a cette espèce de faiblesse Un petit peu comme l'Alphonse qui gardait Gertrude sous le coude là De se dire Oh là là je suis en train de perdre cette personne J'ai oublié ce que c'était la vie sans cette personne Donc j'ai seulement envie de le ou la voir pour rigoler Parce qu'on était tellement copains On était tellement complices C'était tellement bien Non Non Et non On ne devient pas amis avec ses ex Tu me diras Si il y a des gens qui deviennent amis avec leurs ex tu vois Mais des années plus tard Pas deux semaines après la rupture Et pas non plus un an et demi après la rupture tu vois Donc Gertrude Le délire de Ah mais j'ai trop envie de le voir pour pouvoir rigoler avec lui Gna 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 Non Et non Et d'ailleurs au passage je te rappelle quand même que c'est du harcèlement sexuel Ce qu'il fait par message Parce qu'il te dit Ah j'ai envie de toi J'ai envie de coucher avec toi Blablabla Toi tu lui dis Ecoute non c'est mort Et il insiste C'est ce qu'on appelle du harcèlement sexuel Il ne respecte pas ton consentement Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le consentement Donc ce mec là En plus d'être un gros con Parce qu'apparemment Il t'a pas accompagné sur un moment difficile dans votre vie Vu ce que tu me racontes Je devine peut-être un avortement Ce qui est un passage horrible Dans la vie d'un couple Et dans la vie d'un être humain tout quoi Donc si comme je crois l'avoir compris Tu es tombé enceinte Que tu as dû avorter Sans son soutien Et sans sa présence Mais quel connard A quel moment T'as envie de rigoler avec ce mec quoi Et à quel moment Tu l'as toujours pas bloqué Enfin ça y est Il a déménagé Enfin ça y est Vous travaillez plus au même endroit Qu'est-ce que tu continues A envoyer des messages A ce mec Qui est une sombre merde Tu m'expliques que physiquement Il te dégoûte Qui t'a pas soutenu Pendant un moment très dur de vos vies A quel moment Tu te dis Ah mais j'aimerais trop rigoler avec lui Non non Gertrude Non Tu te mens à toi même Ce mec là t'as pas envie de rigoler avec lui Ce mec là t'as envie de le virer de ta vie Une bonne fois pour toute Exit les messages de J'ai envie de toi Oh non arrête Tu le bloques Point final Et d'ailleurs Toutes les personnes qui sont dans cette situation là De se dire Ah ça y est j'ai enfin rompu avec mon ex Par contre j'aimerais trop le voir pour rigoler Si toi qui regarde cette vidéo Tu te dis justement en ce moment ça Par rapport à ton ex Oublie Rends-toi compte que C'est ta tête qui te joue des tours Si vous vous êtes séparés C'est parce qu'il y avait une bonne raison Et quand il y a une bonne raison Il ne faut pas laisser sa tête Nous jouer des tours Parce que sinon derrière Qu'est-ce qu'on fait ? Je te l'explique hein Ce qui se passe quand on se dit Ah j'ai trop envie de revoir mon ex Parce qu'on rigolait bien ensemble Vous vous envoyez un message Vous vous donnez rendez-vous Vous allez boire un verre ensemble Effectivement Vous rigolez bien ensemble Et après qu'est-ce qu'il se passe ? On va chez l'autre On couche ensemble Donc il y en a forcément au moins un des deux Qui espère Et qui se dit Ah ça y est si ça se trouve On va se remettre ensemble Tadadadad Trop cool Je suis trop heureux Je suis trop heureuse Par rapport à ta relation Que t'as mis des mois à faire Et pourquoi tu l'as effacé Tout ce travail de deuil Parce que t'as de nouveau Cultivé l'espoir Avec cette personne Et donc t'es niqué C'est-à-dire que ça fait des mois Que t'es triste par rapport à cette personne Tu la vois pour une soirée de bonheur Parce que revoir ses ex C'est un peu sexy Tu passes un bon moment T'es dans la séduction etc Et derrière Tu ressouffres encore pendant des mois Franchement le calcul est vite fait Donc Gertrude Tu coupes les points avec ce mec Point barre On arrête d'ouvrir la porte Aux personnes qui n'ont plus Leur place dans nos vies Allez courage Qui elle a trop envie de se remettre Mais elle ose pas se remettre avec lui Parce qu'elle se dit Je suis pas assez bien psychologiquement Donc je préfère pas m'engager là-dedans Pour lui Qui est tout à son honneur Et une autre ex Qui débarque comme ça En mode Ah t'es trop belle Et là elle se dit Wow par contre Elle j'ai pas du tout envie Comment la recaler Et bah on va voir ça Je te lis son histoire Et oui le soleil commence à poindre On est content ou pas ? Hello Nade C'est Gertrude Yo Gertrude Il y a 6 mois Je me suis séparée de mon ex Parce que nous étions mal Tous les deux psychologiquement Lui sortait d'une dépression Et moi je commençais à sombrer Bref c'était la meilleure chose à faire Parce qu'on se faisait du mal Il y a quelques semaines On s'est revus Et là mon coeur a fait boum Depuis on se reparle J'ai pu revoir des amis Avec qui j'avais coupé contact Par peur d'être trop intrusive Dans sa bulle Et on a mis les choses à plat J'arrivais pas à savoir Si c'était bien ou pas Et si je voulais oui ou non Continuer avec lui Malgré mes sentiments Entre parenthèses Lui m'avait déjà demandé Si j'avais pas envie de retenter le coup Après des heures de réflexion Ce soir J'ai décidé de recouper les ponts Car même s'il est évident qu'on s'aime Je ne me sens pas bien De mon côté psychologiquement J'ai peur d'avoir fait une erreur Alors qu'il va beaucoup mieux Lui de son côté Et il a été très patient Et très gentil Depuis quelques semaines J'ai peur de le perdre Alors que je l'aime Mais je me demande Si ce n'est pas non plus La meilleure des choses pour nous deux Je suis perdue Est-ce que tu crois Que j'ai fait le bon choix ? Hashtag mon ex PS j'ai reçu des messages De deux autres ex Dont une qui a commenté Les photos Instagram De ma meilleure amie En disant que j'étais super belle Alors que pour moi Ce n'était qu'une histoire passagère Je suis plus âgée Et j'ai eu plus d'expérience qu'elle Comment lui faire comprendre Sans la brusquer PS t'es génial Continue ce que tu fais Que ce soit ici Ou en tant qu'actrice Auteur, chanteuse Ou que sais-je Hashtag mon ex Bon bah merci ma chère Trude On va commencer par parler De ton Alphonse là D'après ce que tu m'expliques Et d'après ce que j'ai compris T'es complètement amoureuse De ce garçon Il revient vers toi Lui aussi il t'explique Qu'il est à fond Qu'il a envie de tenter quelque chose Mais tu te dis Oh là là non Je ne peux pas Parce qu'en ce moment Je me sens pas bien Je suis triste Donc je ne veux pas lui infliger ça Mon dieu je suis désolée La lumière c'est terrible A la creuse c'est pas sexy En termes de luminosité Donc ma chère Trude C'est tout à ton honneur De te dire Oh là là je veux protéger ce garçon Parce que moi je me sens trop mal Et je me sens pas De me lancer dans une relation avec lui Oui ok c'est tout à ton honneur Mais il y a un moment Faut pas être trop bête Je pense Se sacrifier pour le bonheur des autres Ok Mais là tu m'expliques Que toi t'es pas bien En ce moment dans ta vie On va rajouter un peu de lumière T'es pas bien en ce moment dans ta vie Il y a cette étoile filante Qui arrive dans ta vie Comme un sac de paillettes A saupoudrer dessus Et toi au lieu de le saisir Et de l'utiliser Tu te dis Non 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 Je me sens pas prête Gertrude Ce garçon est amoureux de toi T'es amoureuse de lui Il est doux Il est gentil Il est patient Il est attentionné avec toi Quand tu me poses la question de Est-ce que j'ai bien fait Honnêtement Moi je pense pas que t'es bien fait De ce que je vois T'avais une chance De remonter la pente Avec ce garçon Qui en plus c'est très bien Dans quel état tu te trouves Parce qu'il croyait Que t'étais pas du tout en dépression Il sait très bien dans quel état tu es Il a envie d'être gentil Il a envie d'être patient avec toi Il a envie d'être présent pour toi Pourquoi te priver de ça Alors que ça ne peut que Te faire du bien D'autant plus que Attention J'ose espérer que Si tu es effectivement En train de tomber dans une dépression Tu te fais suivre psychologiquement Parce que la dépression Ça se soigne pas tout seul Enfin Y'a des gens qui y arrivent tu vois Mais c'est pas la majeure partie des cas Et ça fait du bien D'être accompagné psychologiquement Quand on est en dépression Donc ma Gertrude Fais-toi accompagné psychologiquement pour ça Fais-toi soigner pour ta dépression Parce que c'est une maladie Mais ne passe pas à côté de cette histoire Se priver d'une histoire d'amour Où les deux ont envie d'être ensemble C'est terrible Y'a aucune raison Et d'ailleurs Si c'est trop dur pour lui C'est son problème à lui C'est pas à toi de décider pour lui Si oui ou non tu vas le rendre heureux C'est lui qui décide si oui ou non il est heureux avec toi Et en conséquence Il agira en restant avec toi Ou en te quittant Et de la même façon que toi Imagine de son côté Si il t'avait dit quelque chose du style Ah bah moi j'ai trop envie d'être avec toi Mais bon comme en ce moment t'es triste et t'es dépressive J'ai peur de pas réussir à te rendre heureuse Alors je préfère pas sortir avec toi Tu lui dirais Écoute mon coco c'est mon problème Si je suis heureuse ou si je suis pas heureuse Moi je te dis que j'ai envie d'être avec toi Si t'as peur c'est moi et mon bonheur T'inquiète pas Tout va bien tu vois Que chacun se mêle de ses oignons Et que chacun profite de ce dont il a à profiter Parce que là les gars Vous êtes en train de chier sur une belle histoire Et c'est trop dommage D'ailleurs c'est même pas vous C'est toi ma Gertrude Je pense qu'il serait une bonne idée Et te retenter avec ce garçon Maintenant concernant ton ex Qui met des petits commentaires Sous les photos Instagram de ta meilleure amie En disant que t'es très belle Comment lui mettre un stop sans la brusquer Et j'ai envie de te dire C'est toujours brusquant un stop Donc en soit t'as deux façons de réagir Soit tu ne réponds pas Tu ignores Et auquel cas je te rassure Elle va finir par comprendre le message Soit tu choisis d'être directe avec elle Et de lui dire Écoute j'ai bien vu tes messages Mais juste non Je suis pas intéressée D'ailleurs en ce moment j'ai quelqu'un Et puis merci bonsoir Quand il s'agit de mettre un stop Notamment à ses ex Et pour le coup ça fonctionne avec tout le monde Il s'agit d'être clair Honnête Et respectueux Donc oui parfois c'est vrai Que ça fait un petit peu du mal De dire à quelqu'un Je suis désolée je suis pas intéressée Mais voilà ça fait partie de l'honnêteté Et attention Être honnête ça veut pas dire manquer de tact T'es pas obligé de dire Ah pauvre merde t'as cru que je m'intéressais à toi Non tu vois Tu peux aussi être polie Gentille et bienveillante En disant écoute j'ai vu que t'envoyais des messages Sur l'Instagram de ma meilleure amie Je voulais te dire qu'en ce moment j'ai quelqu'un Et bah ce sera pas possible tu vois Et tu coupes court la conversation Il s'agit pas de se dire Ah bah c'est pas grave on va boire un verre et blablabla C'est ce que je disais tout à l'heure On évite d'aller boire des canons avec ses ex Parce que ce n'est pas la meilleure des idées Allez courage ma gertrude Et surtout va chercher cette Alphonse Qui est bien pour toi Voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo Sur au secours mon ex est de retour J'espère que ça t'a plu J'espère que ça t'a donné des réponses Et puis j'espère que t'as passé un bon moment avec moi Dans cette salle remplie de soleil de la creuse En tout cas si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à me mettre un pouce bleu S'il te plaît c'est hyper important pour moi Et puis ça me permet de savoir que t'as aimé ma vidéo Tu peux t'abonner à cette chaîne Youtube Si tu veux pouvoir voir les prochaines vidéos Et si tu veux une notification Quand je sors une vidéo Tu peux cliquer sur la cloche Et si tu veux pas de notification Tu ne cliques pas sur la cloche Et alors si t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos En me racontant ton histoire Ou en me posant tes questions C'est sur Instagram que ça se passe On remet encore un peu de luminosité C'est terrible hein C'est fausse teinte Donc tu n'as qu'à venir me suivre Et surtout il faut que tu regardes mes stories Parce que c'est dans mes stories Que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer Et c'est à ce moment là Qu'il faut venir m'envoyer ton histoire Par message privé Donc je t'attends des appels Sur Instagram Et alors si t'es pas très branché à Instagram Mais que t'as quand même envie De me raconter ton histoire Et qu'on en parle toi et moi en direct Et que ça reste privé C'est possible J'ai créé un site internet Qui s'appelle utilefutile.fr Le lien est dans la barre de description Et sur ce site Tu peux prendre rendez-vous avec moi Tu peux choisir un rendez-vous De 20 minutes ou de 45 minutes Selon si ton histoire est longue ou pas Selon si t'as beaucoup de choses A raconter ou pas Et tu peux choisir de me raconter tout ça A l'écrit, au téléphone ou en visio Selon ce qui te met le plus à l'aise Dans tous les cas Si t'as envie de prendre rendez-vous Mais que t'oses pas Que t'as peur ou quoi que ce soit Vraiment Ne t'inquiète pas pour ça C'est toujours un plaisir pour moi De vous avoir en séance C'est toujours très enrichissant De pouvoir discuter en direct avec vous Et pour ma part J'adore essayer de trouver des solutions A vos histoires Donc surtout n'hésite pas Utilefutile.fr Le lien est dans la barre de description Je te rappelle également Que l'option de souscription payante A ma chaîne YouTube est activée Ce sont les abonnés de Diamant Tu les vois un petit peu partout Dans les commentaires et dans le chat Ils ont un diamant A côté de leur pseudo Les abonnés de Diamant Très simplement Ils sont là pour me soutenir C'est la raison pour laquelle Il y a une cotisation de 5€ par mois Ou plus d'ailleurs Si tu le veux et que tu le peux Et moi pour les remercier De tout ce soutien Je leur ai créé un groupe Facebook Dans lequel on discute tous ensemble Je leur fais régulièrement Des live Facebook exclusifs Rien que pour eux Et tu l'auras compris Ils sont tous très gentils Très bienveillants Très accueillants Donc si t'as envie de venir les rejoindre Pareil n'hésite pas Tu seras forcément bien accueilli Puisque c'est la règle d'or Des abonnés de Diamant Tout ceci étant dit Merci infiniment D'avoir suivi cette vidéo en entier Et moi en attendant la prochaine vidéo Je te fais des très Très gros bisous Ciao